Musique Ma copine célèbre La danseuse professionnelle m'a caché qu'elle est strip-teaseuse, je l'ai découvert après la dot, que faire ? Ce sont les propos du fiancé d'une danseuse professionnelle, c'est notre ensemble de ce soir, rubrique dans laquelle vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, et via les appels chaque soir dans cette émission, mesdames, messieurs, bonsoir, et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de La Belle et les Bêtes, votre talk show humoristique qui vous parle bien sûr de l'actualité de vos célébrités musicales et sportives. Eh bien ce soir, pour détendre encore plus votre soirée, recevez chez vous mes quatre bêtes de scène, et la première que je vous invite à recevoir, c'est la bête culottée, Cora ! Maître, maître ! Bon, en fait, quelqu'un qui était là, c'est dès qu'on le présente qu'il commence à boire. À votre santé ! Ça va, Gora ! Oui, je vais très bien, trois fois bien ! Ok ! Oui, les nouvelles sont bonnes, comme d'habitude ! Super ! Voilà, mais il y a quelque chose qui s'est passé au cabinet que je voudrais partager avec vous ! Mais avec plaisir ! Et puis, je recevais un client, et puis voilà, il a fait un malaise ! Ah, mal... Mais ça, c'est pas une bonne nouvelle ! Non, non, écoute, il a fait un malaise, donc naturellement, je le conduis à l'hôpital ! Oui ! Voilà, je le conduis à l'hôpital, et après, analyse, diagnostique, le médecin révèle qu'il souffre d'une maladie qu'on appelle la diphanosomiasse 2 ! C'est quoi ? C'est quoi ça ? La diphanosomiasse 2 ! On l'avait mieux compris ! Voilà, donc il demande au docteur, mais qu'est-ce que c'est ? Le docteur lui explique qu'au fait, c'est la maladie du dédoublement ! C'est-à-dire, tu fais tout en deux-deux, quand tu parles, c'est deux fois, quand tu cries, c'est deux fois ! Ok ! Le docteur, il fait l'ordonnance, et puis après, mon client demande, c'est combien, la consultation, ça coûte combien ? Le docteur lui dit, ça fait 20 000 ! D'accord ! Le client sort de l'agent, il laisse 10 000, et puis il se lève, il s'en va ! Le docteur dit, m'attends, j'ai dit 20 000 ! Ah ah ! Ça fait 10 000, mon deuxième là ! La Grégora, t'es grave ! Mon prochain, sinon ma prochaine bête de scène, et tu bêtes de scène, que vous adorez là, le pouvoir de vous charmer, recevez chez vous ! El Charmigo ! Je suis un mariage, un matador, professeur Charmigo ! Ça va ? Très bien ! Tu as fait quoi, hier, parce que t'étais pas avec nous ? Franchement, en fait, tu sais que t'es là pour charmer, pas pour donner des balles ? Bien sûr ! D'accord ! Merci beaucoup ! Notre troisième bête de scène sur soi, c'est une bête qui adore frimer, la preuve dont c'est ténuement et des couleurs qui la mettent en valeur, recevez la bête frimeuse Fénantaise ! Ça va, Fefe ? Oui, ça va, Jules ! On se va, ravi ! Super ! C'est magnifique et ça donne très bien l'antenne ! Merci pour cette jolie couleur ! Merci pour les compliments ! Aujourd'hui, nous sommes au troisième numéro de la deuxième saison ! On est plus normal d'être trois fois ! En joie, trois fois ! En émouvance, trois fois ! Sensationnel, trois fois ! Oui ! Émouvance, trois fois ! Merci ! Trois fois ! On espère que ce qui arrive sera également triplé, messieurs, calmez-vous ! On espère que ce qui arrive sera également triplé, c'est l'énergie, docteur NejiQ ! Bon, 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 bon ! Trois fois plus d'énergie multiplié par trois, ça fait neuf dans certains pays ! Chez les enfants des épiés, ça fait quatre ! Alors aujourd'hui, je suis tellement content de vous voir parce qu'il y a Matt Gora et son cabinet qui accueille un charmingo pour charmer les clientes et qui peut compter sur la force de faire faire ! Et tout cela entouré de la beauté de la belle, il s'y présente ! Et rien que pour ça, chez vous à la maison ! Dja ! Rasta ! Rasta ! Yé ! Yé ! Yé ! Yé ! Yé ! Merci Neji pour cette belle énergie ! Pour ne pas rater cette énergie qui démarre tous les soirs dès 18h30, il y a un principe, c'est lequel ? Le principe, il est le même ! Lorsqu'ils sont 18h30, vous allumez votre télévision et vous suivez sur les différents bouquets, vous suivez la 3 ! Sur le bouquet canal, c'est le numéro 3 maintenant ! Désormais, c'est le numéro 3 ! Désormais, c'est le numéro 3 ! Sur la TNT, c'est toujours le 3 ! Et sur Star Times, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est le 740 ! Merci beaucoup ! Ce qui est bien, c'est que tu fais autre chose dans cette émission ! Tu fais des choses qui sont bien ! Ouais ! Comme la bête qui est en bête ! Original ! Comme bête de TikTok ! Original ! Dans laquelle aujourd'hui, on va recevoir Moussin Abiola, qui est un TikToker ! Qui va forcément vous faire bien danser ! Donc si vous aimez TikTok, si vous aimez Moussin, on vous invite à rester avec nous ! Parce que dans quelques minutes, tu seras notre invitée de ce mercredi ! Mais avant, il a décidé de faire quelque chose de moins intéressant, Neji ! Je ne sais pas trop pourquoi ! J'avais voulu que cette saison 2 se soit annulée, mais bon, ce n'est pas grave ! Je vais aller pour les divinés du Docteur Neji ! Ça va, Neji ! Mais pourtant, vous ressemblez parfaitement ! D'accord, seuls ceux qui sont dans les secrets de Dieu peuvent comprendre ! Je te parle ! Alors, pour vous à la maison, et pour la belle ici présente, cette année, j'ai décidé d'adapter les divinés du Docteur Neji Kuss ! D'accord ! Des divinés beaucoup plus locales ! Hier, vous avez pu voir... Bébé 111 de moi ! Voilà ! Aujourd'hui, on va voir encore de qui on parle aujourd'hui ! Alors, je vois la maison et pour la belle ici présente, sans les bêtes de scène, hier qui ont parlé ! On va voir ! Mon premier gère la vie des gens qui sont occupés ! Mon premier gère la vie des gens qui sont occupés ! Mon second est le synonyme de validé ! Mon tout est le nom d'une espèce animale qui devient une big star ! Qui devient... Qui devient... Une big star ! Est-ce qu'on... C'est un animal ? C'est un être humain ? C'est quoi ? Ça dit que mon tout est le nom... Ok ! Tu vois ? Oui ! De quelqu'un... De quelqu'un qui est passé pour un animal qui est devenu une big star ! Super ! Je dirais... Original ! Restez concentrés ! Je vous dis, quand je gagne, il faut mettre une musique qui montre que je gagne ! Maintenant, j'ai un truc ! Comme il sait que ton papa, monsieur Dago, il a fait ta scolarité ! Bien sûr ! La prochaine fois, on en aime nos oreillettes et puis on se joue ! Bon, monsieur ! Je rappelle que ce n'est pas à vous qui décidez qui garde les oreillettes et qui ne les garde pas ! Si tu ne fais pas attention, ton oreille, je vais la passer à Maître Gora qui a des clients très importants ! Et qui garde son humilité sur ce plateau ! On va aller pour ta rubrique ! Je pense que tu es mieux là-bas ! C'est la bâtie en baie ! Alors, messieurs ! On y va ! Bonjour ! La polonaisie positive vibe ! Réveillez-nous 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 ! Réveillez ! Awww ! En fait, vous savez ce qui me chante le plus ? C'est que Fernandez il est chanteur en vrai ! Ouais ! Awww ! C'est difficile à mot barri ! C'était fort ! C'était fort ! C'était fort ! C'était fort ! Merci, merci ! On va arrêter d'embêter Fernandez ! On va embêter d'autres personnes ! Si, si, si ! On a un pays qui a décidé... C'est « Travaillera pour l'amour, c'est le cas de Costa du Marfil ». Tu vas reprendre ça, j'ai aimé sur Google, ça, tu sais pour moi, c'est le bon. Attends, on va vérifier. Franchement, monsieur, il ne faut pas nous prendre pour des, ça a été trop rapide. Ce soir, on va parler d'un pays qui a décidé de travailler sur la musique de la Côte d'Ivoire. Ah bon ? C'est tout ? C'est tout. C'est ça qu'il y a été si long, là ? J'ai fait 50 études pour ça, il faut que vous vous sentez 5. Voilà, d'accord. Gracias. Alors, on ouvre, Seigneur ta grâce, nous ouvrons cette revue. C'est « Fire, 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 fire ». Nous ouvrons cette rubrique avec la Benomania qui s'est internationaliste. Voilà pourquoi j'ai commencé en espagnol, parce que Serge Beno va à l'international, il va en Colombie, en fait. Il va en Colombie et sa musique atterrit en Amérique latine. Voilà, en Colombie, comme vous le savez. Et pourquoi ? Parce que son son « Mawa Naya », qui était sorti, je crois, en 2017, mais 2016-2017, fait vraiment un tonnerre sur TikTok. Et je ne sais pas si vous connaissez la Colombie, je vous vois à la maison, je ne sais pas si vous vous rappelez de la Colombie. Oui, oui, oui. Alors, la Colombie, c'est ce pays qui a affronté l'accord d'Ivoire au Mondial 2018 et qui a fait pleurer notre capitaine. Pourquoi que le capitaine l'avait expliqué les circonstances pour lesquelles il pleurait ? Pourquoi ? Il a dit qu'il venait de parler avec sa maman et qu'il avait une discussion très émouvante avec elle et qu'il se rappelait de son père qui n'avait pas pu profiter de son statut de footballeur professionnel. Et aujourd'hui, il était à l'abri du besoin. Malheureusement, son père, qui ne voulait pas qu'il fasse le foot, n'a pas pu profiter de ce statut-là. C'est tout, je crois. Et... Il a pleuré quand même. Aujourd'hui, la Colombie a décidé de mettre cette sonne à l'ordre du jour en ajoutant une chorégraphie à l'origine. « Mawa Naya », c'est ça. Benoît est trop bon, franchement. Ses musiques sont trop bien. Oui, c'est des chansons intemporelles. Je rappelle, ce n'est pas Mondial 2018, mais Mondial 2014 au Brésil. Merci pour la correction. Vous avez vu comment on danse Mawa Naya ? Voici la chorégraphie et voici ce qu'est le Colombien. Moi, je trouve ça très sympathique. Tu as vu ça ? Quoi ? C'est un petit truc en Colombie. Il y a l'air ? J'en connais qui vont économiser pour aller en Colombie durant ses vacances. En tout cas, vous avez vu la chorégraphie. Vraiment, l'intention était bonne. C'est comme un sage me disait, il dit la danse, c'est comme les paroles d'un jeune pointeur. C'est l'intention qui compte. Comme tu as dit jeune, je ne vais pas accepter. Sinon, les prétendances qui comptent, ce n'est pas l'intention. Ce sont les gestes. Et j'aimerais dire, donnez-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Quelqu'un a dit, comment prouver que je te plais ? Et je réponds, donnez-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Ça va au moins, grâce à 16 de nos, les Ivoiriens vont trouver la pointure en Colombie. C'est pas faux. C'est pas faux. Adios. Merci beaucoup. Le Charmingo. Toi, tu viens de... Le Charmingo... Enfin, moi, il voulait poser une question. Colombie, je ne suis pas canne aussi. La canne, tu sais pas... C'est ce que j'ai vu ? Les petits trucs, là ? Et quand j'ai la canne ? Alors, Fernandez, tu as un top pour un flop ce soir ? Permettez-moi de porter le top. Fernandez aussi, il a les couleurs sur lui, le soin-là. Chapeau jaune. C'est un brassage. Polo orange. Cheveux jaunes noirs. Alors. OK. Aujourd'hui, je donne un top pour Serge Beno pour son esprit de créativité. D'accord. Et vous savez que la musique, elle est universelle. Aujourd'hui, la musique, Serge Beno a fait dépasser la musique ivoirienne au-delà même de la Côte d'Ivoire. Et vous savez que la Côte d'Ivoire et la Colombie vont faire deux nuances, pour ne pas dire deux brassages, au sens positif. Quand vous voyez des infirmières, vous voyez des arme-balleuses, vous voyez des mannequins danser comme ça, c'est le brassage africain, le brassage musical. Et apparemment, Serge Beno a été frappé par un gourmet du nom de Maua. Parce que souvent, quand tu es dans un gourmet, ça te donne une bonne réflexion de pouvoir réfléchir à des écritures musicales. Merci beaucoup, Fernandez. Merci. En fait, il faut applaudir, Fernandez. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. C'est 4 jours, après, on comprend. Non. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, parfois, on dit, ne cherchez pas à comprendre. C'est un brassage à l'écriture. En ce qui concerne Fernandez, ne cherchez pas à comprendre. C'est tout. Merci. Alors, Gora. Oui, la belle. Bon, je vois un bandeau noir, je pense que tu as un flop. Oui, je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content du créateur. Voilà. C'est l'un de mes clients, mais je ne suis pas content. C'est ton client ? Oui, c'est l'un de mes clients. Quelqu'un qui peut avoir comme... En fait, ton cabinet a tellement de clients que je suis dit à moi comment tu gères. C'est pourquoi je disais en off, je vais t'embaucher. Non, merci. Ok, mon cabinet d'avocat donne un flop pour Serge Beno parce qu'il n'est pas reconnaissant. Il n'a pas été reconnaissant et il n'est pas reconnaissant. Parce qu'en fait, je vous casse un papo. Serge Beno a signé un contrat avec les fils de Joulabougou. Et dans le contrat, c'était stipulé qu'il allait faire la promotion de beaucoup de filles de Joulabougou, plusieurs filles de Joulabougou. D'accord. Et en contrepartie, il allait partager les droits d'auteur, les revenus, les bénéfices. Voilà, c'est comme ça. Il a commencé à Kadidiatou, Nafaga. Après, c'était Mawanaya. Parce que, vous avez vu, c'est la chanson-là qui a tourné jusqu'à s'allant à Colombie. Oui, oui, oui. Imaginez les bénéfices de ça. Imaginez les droits d'auteur de ça. Beno n'est pas venu à Joulabougou pour partager les filles. Donc, du coup, je ne suis pas content pour lui. Je ne suis pas content de lui. Je ne suis pas content pour ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est pourquoi on a mis une pause concernant les sports sur les filles. Vu que c'est ton client, tu peux lui lancer un message directement. Tu lui dis... Beno, il n'est pas encore tard. Tu peux te ressaisir. Il y a Bintou qui est là. Il y a Fatime qui est là. Il y a Nata Goma qui est là. Voilà, elles sont prêtes à te prêter leur nom pour faire titre avec. Donc, tu peux te rattraper. Mon cabinet est toujours ouvert. Merci beaucoup. Eh bien, si comme Serge Beno, vous êtes également une célébrité du monde de la musique, de la culture et même du sport également et que vous traversez une situation un peu compliquée, que ce n'est pas une question d'argent, que vous avez du mal à vous confier à quelqu'un, nous sommes là. Vous pouvez nous écrire via le numéro WhatsApp 0103003333 et puis nous allons vous aider à trouver des solutions à ce qu'ils vous tracassent. C'est ce qu'on fait tous les soirs ici, du lundi ou jeudi. On est à l'écoute des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture, mais surtout, on permet à leurs fans de les aider à trouver des solutions à ces problèmes qui les tracassent. Avant d'en venir au problème du jour, je pense qu'on va rester dans la belle ambiance de rigolade. La rubrique qui arrive est une rubrique dans laquelle vous allez forcément bien vous marier. C'est la belle ou la bête. Alors, aujourd'hui, c'est l'affaire d'El Charmingo. Tu décides de lâcher une belle ou une bête ? Une bête ? Je ne suis pas là pour rigoler. Vite, vite. Ce qu'ils m'ont fait, ça m'a fait très mal. Une bête. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Regarde. Ben ok, on y va. Certains terrains à Abidjan calamiteuses, dégringolantes ou encore difficultueuses, au lieu d'acheter un terrain pour construire, on va acheter des terrains de football. Au moins, ça peut servir de piscine. Le pire dans cette situation, en manque de terrain, ils commencent à vendre des dalles parce qu'on peut construire maison sur maison. Au regard de ce qui précède, l'équipe de la belle et les bêtes est priée de trouver une solution. Sinon, chacun va regagner son village. Merci beaucoup à Bachir ou le boss pour cette proposition. Je rappelle que c'est la nouveauté de cette rubrique. On a une nouvelle voix. C'est Bachir ou le boss qui nous propose chaque juge, du lundi au jeudi, des capsules dans la rubrique la belle ou la bête. Je vois un Charmingo qui respire comme un buffle et donc lui permet de décharger son cœur. Tout le monde sait qu'ici à Abidjan, moi, je suis un Charmingo. Professeur, un Charmingo. Désormais, un Pepe, un Pe. Holy ! Ouais ! Mais, franchement, à Abidjan, les gens, ils n'ont plus état d'esprit. Tu sais, selon le code pénal de la causerie du samedi soir de minuit à 6h, le terrain dénommé Côte d'Ivoire de 125-V-A-N-E-S-S-A dit Vanessa m'appartient. Et cela, après beaucoup de dépôts et d'invitations, mais ils n'ont pas éputé. Ils ont construit sur mon terrain. Quand je voulais parler, ils m'ont dit Charmingo laisse ça. Ici, à Abidjan, on construit maison sur maison. Ça fait immeuble. Tout le monde sait qu'à Abidjan, c'est compliqué de gagner terrain. Pour avoir terrain, il faut aller à l'intérieur du pays. Vers Yamsokro, Dabu, Bassam. Si tu as la chance, tu vas gagner un terrain vierge. Mais il faut vérifier, il faut mettre ta main sur les ACD. Arrêter des concessions définitives. Les gens, ils sont venus sur mon terrain. Ils sont pénétrés sur mon terrain sans se protéger. Sans ACD. Je le répète, arrêter des concessions définitives. Quand je voulais parler, Marie Charmingo laisse ça. Nous, on a attestation villageoise. Oui. Affaire des terrains, il ne faut pas te voir rire, c'est compliqué. Aujourd'hui, dès qu'on dit ton terrain est libre de construction, les gens, ils courent pour venir voir. Ce n'est pas pour lui, mais ils visitent le matin, ils visitent le soir. Quand tu dis pourquoi, tu vas se dire les choses qu'ils te voient la nuit ou qu'ils ne te voient pas la journée. C'est un panier, m'il y a. Marie Charmingo, il a compris que les gens sont jaloux de moi parce que j'ai des terrains. Ce n'est pas de ma faute. Parce que, selon la jurisprudence islamique, un homme, il peut avoir jusqu'à quatre femmes. Concentration. Je vais dire terrain. Le plus important, il doit s'occuper de tous ces terrains. Il doit être un homme farimant comme ce oué de Roselyne Laïo. Qui téo, qui téo. Bravo, monsieur. Vous avez essayé de nous mener en bateau. Il c'est mon terrain. Entre les terrains et les terrains. J'espère que les plus sages ont compris. Merci beaucoup pour vous. C'est excellent. Je rappelle que ce soir, c'est le fiancé d'une danseuse professionnelle qui est venue nous voir. Il nous dit que sa copine ne lui a caché qu'elle est strip-teaseuse. Il a découvert juste après l'heure d'autre. Il se demande qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit aller jusqu'au mariage ? Si vous avez envie de l'aider à trouver une solution, vous pouvez le faire. Laissez des commentaires sur la page de la 3 dans les histoires en direct. Ou laissez également des commentaires sur la fiche qui a été publiée il y a quelques temps si vous êtes plutôt patient. Patientez encore quelques minutes. Nous allons ouvrir 59, 93, 90, 19. Vous savez, LBB, c'est l'émission intelligente. Tout à fait. On a donc dans cette émission une rubrique dans laquelle cette intelligence est mise en valeur. C'est la rubrique Génie en bourse. Aujourd'hui, je me tourne vers Maître Goura qui, pour la circonstance, se transforme en génie. Il va aller voir si c'est génie dans la rue ou un ouin ouin ouin. Ça me plaît trop le ouin ouin ouin. On aura ça aujourd'hui ? Oui, arrête de suivre. On a hâte de savoir le mot que tu nous fais découvrir. Aujourd'hui, dans Génie en brousse, on parle de cirage de bain. C'est rache de bain. On voit ensemble la réaction des Génie. Je pense que c'est quelqu'un qui ne joue pas très souvent. C'est quelqu'un qui ne joue pas très souvent. On ne peut pas dire banquetteur, mais c'est quelqu'un qui ne joue pas très souvent. Je sais que tu aimes le sport. Oui. Au sport, il y a une expression qui dit cirer le bain. Selon toi, ça veut dire quoi ? Football ? C'est lui qui s'assoit sur le bain. Ah, lui qui s'assoit sur le bain. Ici, le bain. Ici, le bain. Ici, comment il s'assoit ? On peut dire ce qu'il s'assoit. C'est un banquetteur. Oh, quelqu'un qui banquette. C'est ça qu'on appelle cirer. Sur la Troie, nous, on parle de sport, on parle de musique. Mais là, présentement, dans La Belle et les Bêtes, dans Génie en brousse, on parle de sport. Au sport, au football, ça veut dire quoi ? Cirer le bain. D'accord. Quand on dit cirer le bain, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que nous, on fait sport à toutes les manières, en toutes les conditions, on coud beaucoup. Voilà, ça c'est un. De deux, il y a des choses aussi que je couds avec et puis ils vendent des choses de sport. Voilà. Donc, je ne dois pas parler beaucoup parce que toi aussi, tu l'en sais. Mais tu ne l'en sais pas. Je sais pourquoi ils te disent rentre. Ils vont t'expliquer qu'est-ce que veut dire le sport. Voilà. Au football, c'est quoi on appelle cirer le bain ? Cirer le bain, football. Cirer le bain. Je ne connais pas. Tu connais cirer ? Qu'en dit cirer, là ? Oui. Cirer, c'est quoi ? C'est juste... Quand on parle de cirer je suis, on veut parler de peut-être rendre propre la chaussure. Voilà. Maintenant, le bain, tu connais, c'est quoi ? Bon, c'est ce qu'on s'assoit dessus. Maintenant, quand on colle les deux, ça donne quoi ? Ok. Cirer le bain. Voilà. Donc, quand tu colles les deux, ça donne quoi ? Ok, quoi ? Cirer avec bain. Ça devient... Cirer le bain. Donc, on fait comme ça veut dire quoi. Rendre propre le bain, ou bien ? Moi, je connais... Oh ! Oh, mais les divas, ils sont formidables. Oh, ils sont formidables. Merci beaucoup pour cette proposition. Franchement, merci à vous également. Quand vous voyez le micro de la Troie et Gora, vous ne fuyez pas, vous acceptez de participer à cette émission. Fernandez, pourquoi tu rigoles ? Tu as la bonne réponse, toi ? Est-ce que tu sais ce que c'est, ce que ça signifie, cirer le bain au football ? J'aimerais bien que tu le dis. Mais ça, c'est facile. Oui ? Tu mets sur le bain, ça m'intrigue, en fait. Quand le banc n'est pas nouveau, tu vois, après un nouveau banc, tu mets de la cirée. C'est fini. C'est une mauvaise réponse. Merci en tout cas, parce qu'à côté de ça, sinon, en dehors de ça, tu nous as offert un joli moment, tu vas céder ta place à un invité qui arrive, parce que, tu sais, les mercredis, on reçoit des célébrités de TikTok. Aujourd'hui, je l'ai dit, à l'entente de cette émission, on reçoit Moussin Abiola. Moustique ? Non, pas Moustique. Moussin Abiola. Ah, OK. Mais comme tu as donné la mauvaise réponse, je ne vais pas te laisser partie. Ignorant, je vais te dire ce que c'est cirer le bain au football. Au football, cirer le bain est une expression destinée à désigner le fait pour un joueur d'assister à la plupart des matchs de son équipe sur le banc des remplaçants, voire pire, de ne pas souvent entrer en jeu. Tout simplement. Je pense que ça, c'est assez simple, on n'a pas besoin d'illustration. En fait, c'est comme... Ici, bon, je n'ai pas dit quelque chose, mais c'est comme un footballeur. À tout moment, il est sur le terrain et tout, mais il ne va jamais suivre l'heure de jeu, il ne va jamais jouer, il est toujours sur le banc. Il est transmis seul. Allez-y les gars, allez-y. C'est comme s'il était l'entraîneur. Mais bon, heureusement qu'ici, on n'en a pas, sur ce plateau, vous êtes tous doués. Merci. On va te dire au revoir, Fernandez. OK, je ne manquerai pas. On va se retrouver très bientôt. J'embrasse la famille, j'embrasse ta femme, ta maîtresse et tes enfants. On va aller pour notre prochaine séquence, c'est Bête de TikTok. Alors, je vous ai dit ce soir, dans cette rubrique, on invite des personnes que vous aimez, que vous appréciez sur TikTok, pour leur permettre également de se dévoiler encore plus à vous, pour leur permettre également de dévoiler leur côté secret, ces côtés qu'ils gardent mystérieux sur les réseaux sociaux. Eh bien, je vais inviter ma maîtresse de scène pour recevoir notre invité à mettre un accessoire qui rappelle beaucoup l'invité, les lunettes noires. Permettez-moi de ne pas mettre les lunettes, parce que moi-même, je ne vois pas déjà très bien si je dois rajouter la lunette, ça va être compliqué. Mais pourquoi quelqu'un ressemble à Oggy et les cafards ? Je ne dirai pas qui. D'accord, on va recevoir ma maîtresse sur ce plateau, Moussine Adiola ! Viens s'il te plaît, viens ! Viens s'il te plaît, viens ! Chut ! Moussine ! Moussine ! Moussine ! Moussine ! Tu pousses un peu s'il te plaît ! Moussine ! Ouais, c'est bon là ! Non, c'est bon, hein ? On préfère la voix de l'artiste. Moussine ! Bonsoir, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Merci pour ces jolies parts de danse. Merci. Merci pour ce retour dans ce joli rétro. Au moins, c'est une musique qui a bercé mon enfance. Je suppose que vous aussi, hein ? Ouais, enfance. Ça va, Moussine ? Ça va très bien. Content de te recevoir. Tu peux mettre tes lunettes, je vais voir à quoi ça ressemble. S'il te plaît. C'est la coste. I ! I ! Bon, d'accord. Moussine aussi, hein ? Tu fais la pub comme ça ? Oui. Ton an, c'est toi, pendant la vente des parties, considère que... Alors, Moussine, franchement, on a décidé de te recevoir sur ce plateau histoire de permettre à ces personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux mais pour venir sur ce plateau, il faut quand même être d'un certain niveau. C'est ce qui va nous prouver que tu es de ce niveau-là. C'est l'énergie. On va l'écouter. Original. Bon, original. Bon, arrivé, Moussine. Alors, pour nous qui ne te connaissons déjà, nous, on doit te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas. Alors, les personnes qui ne te connaissent pas ne savent pas que depuis 2021, tu as engrainé plus de 273 200 abonnés sur TikTok. Waouh ! C'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. Et ils ne savent pas aussi que tu as accumulé plus de 4 millions de likes au total sur toutes tes vidéos. 4 millions. Plus de 4 millions. C'est beaucoup. Ouais. Voilà. Et les gens ne savent pas aussi que des chanteurs, des célébrités comme Safari Lobion, Uri Jordan, t'ont contacté sinon ils sont en contact avec toi pour faire des chorégraphies. Voilà. Il est beaucoup humble. C'est l'homme, hein ? C'est ça. Il est très, très humble. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Merci. Attention, c'est qui vient d'autre ? C'est que les artistes n'aiment pas trop cette expression. C'est qui vient d'autre ? Si elle parlait, elle a appelé bonjour des condoms. La rafaud. OK. C'est ça. Donc voici les extraits de la folie de Mohocine. A viola. Un pantalon bas d'éléphant t'avais mis bleu avec une ceinture. Il est à qui le pantalon ? Non, moi je veux savoir. Il est à moi. Franchement ? Non. Tu l'as pas pour sortir ? Non. Bon. J'ai répondu ça une fois. Pour aller où ? À la soirée de l'année passée. Ah, d'accord. Mais c'est pas terminé. Ça m'aurait étonné. Oui, il ne faut pas que tu sois étonné. Parce que Mohocine, souvent, il ne danse pas seul. C'est vrai ? Oui, il danse avec une personne particulière. N'est-ce pas, Mohocine ? On voit ça, OK. On regarde. Ça vous aille. Je t'en veux en avoir. Ah, bébé, bébé. Faut en amour dans mes yeux. Faisons le beau du monde. On va faire le beau. Chier ! La pause ! Bon, on regarde que c'est ta copine ou ta femme, je ne sais pas. C'est qui ? C'est qui ? Non, mais... Non ! Non ! Non ! Il y en a qui ont des mamans mignons. Elle est très jolie, ta maman. Ça veut dire qu'elle approuve ce que tu fais sur TikTok, là. Oui. Bon, au début, non, mais après, comme quelque chose est entré. Ah ! Il était coupé. C'est pareil, Fénotouzé. C'est pareil. Tu as fait. Tes parents vont... Tu as coupé. Mais quand l'argent rate, tu acceptes. Alors, Mohocine, par contre, ce qui me... Non, ça ne m'étonne pas, mais je constate avec les téléspectateurs sur moi que tu danses hyper bien. Est-ce que tu es danseur professionnel ? Je ne peux pas dire danseur professionnel. Je peux juste dire que c'est une passion. Ah, tu es passionné de danse. Mais tous les passionnés de danse ne dansent pas aussi bien. Moi, j'aime bien la danse, mais c'est pas... En tout cas, ça, c'est vrai. Ça ne concorde pas. Ya, il ne faut pas taper les sujets. Tu parles pour lui seul. Un autre go. Pâle, là-bas ! Aïe ! Attends, mais en fait, le charmingo, il a une once de violence qui ne dit pas son nom. Il fait... Pâle ! Alors, Moussin. Oui ? Moi, je vais bien savoir... Je ne vais pas te demander comment tu arrives sur TikTok, mais pour toi, c'est quoi ta particularité ? Qu'est-ce qui fait que finalement, comme Neji l'a dit, tu as toutes ces performances, plus de 4 millions d'abonnés et plus de 4 millions de likes et tout. Ce grand nombre d'abonnés, qu'est-ce qui fait ta particularité ? Bon, je me dis que c'est mon entourage. Il y a aussi ma mère qui est aussi active. Elle est beaucoup sur les réseaux. Et souvent, même, je m'ennuie. Et elle vient dans la chambre. Elle me dit, mais toi, tu ne fais pas des vidéos aujourd'hui ? Ton con d'ailleurs, en train de mourir. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Elle dit, bon, la vieille m'ennuie. Elle dit, bon, il faut voir une vidéo ça. Il faut voir une vidéo ça. En fait, ta maman te donne des fois des idées. Souvent, elle me donne des idées. Et puis, ça passe. Il y a aussi mes amis à cette personne. Super. Et puis, encore, je m'ennuie, je m'ennuie. Ah, c'est clair. D'accord. En dehors de TikTok, je viens de sortir avec une licence en communication digitale. Ah, bravo ! Bravo ! Bon, donc, ça veut dire que c'est toi-même qui gère ton compte, en fait. Oui, oui, oui. C'est rien, c'est rien. C'est juste très intelligent. Bon, l'humilité aussi, et toi, ça fait deux. Merci beaucoup, vous aussi. En tout cas, tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission parce que désormais, grâce à Bête de TikTok, on finit toute cette émission avec des pas de danse. Et comme on est un bon danseur sur ce plateau, on ne va pas se priver de prendre des cours de danse. On ne va pas priver également les téléspectateurs devant on lave Moussin dans une chanson. D'accord, ça sera après. Ça sera juste après on s'en mêle. Oui. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver dans l'Antre de la Belle. Eh bien, l'histoire de ce soir peut faire sourire certains et peut faire fâcher d'autres. Eh bien, c'est un monsieur qui vient nous voir. Il nous dit qu'il est le compagnon d'une danseuse professionnelle qui lui a caché pendant bien longtemps qu'elle est également strip-teaseuse. Une histoire qu'on va découvrir maintenant avec plus de détails. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Abel. C'est un plaisir de vous recevoir et merci infiniment de nous faire confiance. Nous écoutons votre histoire, j'ai envie de dire, avec plus de détails. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je ne sais pas dans le monde de la musique, même du showbiz. Mais ma compagne, elle l'est en fait parce qu'elle est danseuse professionnelle et elle danse pour pas mal d'artistes très connus. Et moi, je suis ouvert d'esprit, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas parce que c'est son travail, c'est un métier, tout comme tout autre métier en fait. Seulement que bientôt, on doit se marier, on doit bientôt faire la dot, on doit bientôt faire la demande de sa dot auprès de ses parents. Et ma compagne est beaucoup absente ces temps-ci. Je ne comprends pas. Un moment, c'est vrai, elle avait ses shows, elle partait danser et tout. Mais on reste beaucoup en contact, même quand elle partait faire ses shows, même quand c'était tard la nuit, je recevais quand même des messages, j'ai ri en train de danser. Je voyais même dans sa story qu'elle était avec ses autres artistes. Mais ça fait un bon moment qu'elle ne veut pas danser, mais je n'ai pas de nouvelles. Je l'appelle, son téléphone sonne, s'ouvre, ne décroche pas. Après, comme c'était tard la nuit, sur le matin, je reçois des messages, non, excuse-moi, mon téléphone était dans la main du manager de l'artiste. Souvent, il y a des choses, on ne veut pas qu'on utilise nos téléphones. Bon, c'était des arguments comme ça, souvent, à dormir debout, mais bon, je me disais toujours que lorsqu'on arrive à une étape où on va se marier, il y a des épreuves, donc il faut que le couple soit fort. Donc, ça faisait que elle était souvent absente, voilà, de temps à autre. et il y a une amie qui passe souvent à la maison qui me demandait comment ça allait, je lui avais expliqué le problème de maman et il m'a dit, bon, t'inquiète pas, allons, on va se changer les idées, on va aller dans un bar pour se changer les idées. J'ai dit, si c'est pour aller chercher d'autres filles, c'est pas la peine parce que je lui ai dit, non, 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 c'est juste pour prendre un verre et tout, voilà. Je lui ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, tant plus que c'est lui que je vois comme mon témoin. on arrive dans la boîte de nuit et on a commandé des verres. Donc, on était sortis, je crois, aux alentours de 1h30, voilà. Donc, on était assis dans la boîte de nuit, on échangeait, on causait de la bonne musique et du coup, il y a eu un changement de décor. Ça s'est passé vraiment rapidement, quoi. C'est-à-dire, les lumières se sont changées, tout est devenu un peu sombre, comme s'il y allait avoir un autre type de show, en fait. Donc, je suis assis à mon ami et on voit qu'il y a des demoiselles qui sortent de nulle part et qui commencent à grimper sur les barres de fer. Donc, je suis là, je me dis, je me dis, en fait, où est-ce que mon ami m'a envoyé. Et je vois des demoiselles qui montent sur les barres de fer et c'est là le DJ en train de nous faire savoir qu'en fait, on est passé dans un autre mode. Donc, en fait, ce bar est à deux, on va dire, à deux teintes. C'est-à-dire que c'est un bar normal et à partir d'une certaine heure, c'est un bar destructrice. Donc, je vois, les demoiselles sont en train de se balancer de gauche à droite et moi, j'essayais de fuir leur regard, en fait, parce que je ne voulais pas qu'on met tout dans cette position pour quelqu'un qui va bientôt se marier. et c'est-à-dire que mon regard tombe ni à ni avec une demoiselle qui ressemble très pour très à ma fiancée. Je me suis dit, non, ça ne peut pas être elle. Les gens peuvent se ressembler. Je refusais. Et je lance son numéro, son numéro ne passe pas, alors qu'elle m'avait dit qu'elle était en tournée pour un choquesse privé, voilà, pour un choquesse privé, son artiste, avec des personnalités connues, mais il va m'encher un choquesse privé. Son numéro ne passe pas. Je m'inquiète. Je lui ai dit, moi, mon ami, est-ce qu'il ne voit pas qu'il y a une ressemblance entre cette fille-là et ma fiancée ? Lui aussi, il remate la même chose. Donc, j'ai dit, je lance mon numéro, son numéro ne passe pas. Il me dit, ok, il a une idée. Il va dire son prénom très fort et on va voir comment la fille, la démarcelle, va réagir en fait. Donc, dans la masse de bruit et tout, dans l'ambiance, il a crié son nom et elle a réagi automatiquement. Dès qu'elle a réagi, mon cœur, vraiment, s'est coupé en deux. Je ne comprenais pas en fait à quel moment ma copine décide de faire ce métier en fait. Et ça fait que j'étais perturbée. Elle m'en a eu à parler, elle me dit que non, c'est pour soutenir les dépenses du mariage, c'est pour m'aider dans les dépenses parce qu'apparemment, son seul salaire de danseuse professionnelle ne peut pas suffire. Je ne sais pas quoi faire. On va se marier normalement dans deux mois, je vais faire sa dote et je suis vraiment perturbée. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes désolés parce que vous avez vécu parce que j'ai mis sur votre visage beaucoup de tristesse. On espère en tout cas que les téléspectateurs et internautes ont nous aidé à trouver une solution. Beaucoup de courage encore. Merci. Et puis on suit ensemble les répliques de nos téléspectateurs et internautes sur le tête de LBB. 27, 21, 59, 93, 92. C'est le numéro pour réagir sur le sujet de ce soir. Je rappelle, 27, 21, 59, 93, 99. Abiola ne peut pas être là et puis on va forcément démarrer par lui et prendre son avis sur ce sujet. Tu avais compris le sujet, Abiola ? Pour toi ? Sinon, à la place de ce gars, je préfère dire ça comme ça. À la place de ce fiancé, tu ferais quoi ? Est-ce que tu irais au mariage ou tu annulerais tout ? Quel mariage ? Bon, ils doivent se marier. C'est après la dote qui doit... On a la même mariage avec mes dames. Pourquoi ? Le mariage est déjà fini. Bon, elle a dit qu'elle était danseuse. Après, c'est vrai qu'elle n'a pas dit strip-tiseuse, mais c'est aussi de la danse. On s'est mis en couple pour le meilleur et pour le pire. Voilà le pire. On te dit la vérité. Donc, quand tu me dis que tu es danseuse, moi, il m'a dit automatiquement que tu danses derrière un artiste. Oui, oui. Tu vois ? Maintenant, c'est toi qui t'as mis ça en tête. Voilà, mais tu ne m'as pas dit « Dis-moi que tu danses fées. » « Dis-moi que tu danses fées. » D'accord, on a compris. On va recevoir sur ce patient. Madame Bomba qui nous appelle le bouna. Welcome. Alors, voilà. Bonsoir, Madame Bomba. Ça va ? Bonsoir, les bains. Bonsoir, Madame Bomba. Non, vous êtes tous prêts. Énith, énith, tu es impeccablement joli, doliment. Joli, 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 joli. Joli, joli, joli. Madame Bomba, c'est fête à la coudée. Madame Bomba, il va se laisser lui. Il a beau. L'invité du jour me fait de la peine. D'accord. Au fait, comme la saison précédente, je l'ai toujours dit, en toutes choses, soyons honnêtes. D'accord. Elle sait quel genre de mariage, sait quel genre d'apport elle veut apporter à son fiancée au point où elle se dénude de la sorte. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, le monsieur, je lui donne un ultimatum. Tu m'arrêtes ça. Où on arrête ? Parce que, même si elle arrête aujourd'hui, et que tous ses clients qui l'ont vu, un jour, imagine elle en train de se promener son mari, on dit, ce n'est pas elle qu'elle est là. Tout l'accord, elle a déjà vu l'annuité de ta femme. Non, mais ce n'est pas intéressant. D'accord. Merci beaucoup, Madame Bomba. C'est vrai. Elle continue à danser sur les feuilles. Elle est là, la Marina. C'est là qu'elle est là. Merci beaucoup. À bas la Marina. Bonne soirée. On aura plein de bisous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mme Bomba. Allez, ciao. Madame Bomba, elle n'a pas vu toute sa langue dans la prochaine. Vous pouvez appeler comme Madame Bomba et donner vos avis sur le sujet de ce soir. Il faut tout simplement taper sur vos téléphones le 27 21 59 93 90 19. Elcha Mingo, est-ce que toi, tu es d'accord avec cette jeune dame qui dit que finalement, elle allait faire du strip-tease pour pouvoir aider son mari dans les dépenses relatives au mariage ? Ça fait aide. Aide financière, bien sûr. C'est fait. Il ne peut jamais être d'accord. Elle et son fait, déor. Bon, le fait aussi, ce n'est pas la maison, c'est déor. Donc, OK. Néji, est-ce que toi, tu accepterais, est-ce que tu irais jusqu'au mariage si tu apprenais juste après ta date que ta compagne est strip-teaseuse ? Il n'y a pas de problème. On va aller au mariage. Moi, après, je lui dis que je suis aussi acteur. Comment ça ? Elle est danseuse. Oui. Il faut bien être acteur. Je suis aussi un acteur. Et tu ferais quoi dans ton acteurat ? Elle ne m'a pas dit qu'elle était danseuse. dans le lit du épouse. C'est qu'elle fait comme acteur, comme acteurat. Il y a des films que je vais tourner aussi. Peut-être que des films que ses parents vont regarder à certaines heures, ils vont me reconnaître, ils vont me reconnaître leur beau. C'est gâté aussi là-bas. Eh bien, appelez-nous. Voici le numéro qui est au bas de votre écran. C'est le 27, 21, 59, 93, 99. C'est vrai qu'on a parfois des gens qui se plaignent, qui disent que c'est un peu compliqué. On vous appelle, vous répondez pas. On a énormément d'appels. Donc, il faut insister pour pouvoir se retrouver sur ce plateau. Et puis, bon, parfois, à plusieurs appels, il peut y avoir interférence. Mais en attendant d'avoir le prochain plan, on va prendre l'avis de Maître Goura. Oui. Derrière telle lunette, est-ce que toi, tu accepterais d'aller jusqu'au mariage avec une telle compagne ? Avant de prendre ton avis, avant de prendre ton avis, tu permets ? Oui, oui, je peux. Tu as déjà la question, on va recevoir sur ce plateau monsieur, bon, monsieur Diaby. Allô ? Allô ? Bonjour, madame. Monsieur Diaby, bonsoir. Bonjour, madame. Mais nous sommes heureux de vous avoir au bout du fil. Vous allez bien ? Vous nous appelez d'où, monsieur Diaby ? Oui, j'appelle de Cocody. Cocody, super. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir, monsieur Diaby ? Le sujet, il est facile, à la fois compliqué. Ah, d'accord. Le sujet, il est facile, à la fois compliqué. OK. Bon, pourquoi je dis qu'il est facile ? Allez-y. C'est l'amour. Et seconde, l'homme, l'homme, il découvre quelque chose qui ne s'attendait pas, qui dépasse son entendement. Et maintenant, il est coincé pour moi. C'est vrai. En toute chose, pour moi, le bon sommeil se reconnaît par la manière de s'omnoler. Ah, ça l'a dit beaucoup. Ils n'ont pas le requin. Pourquoi je dis ça ? Le monsieur, c'est vrai, si j'étais à sa place, j'allais tout faire, connaître les activités de ma fiancée. Et après, maintenant, la dot, il constate que sa fiancée en traitant autre chose qui n'a rien à voir. Avec ce qu'elle lui a dit. Oui, oui. Mais ce coup, je dis, c'est compliqué. La décision finale vient de l'homme. C'est à lui de décider s'il veut continuer ou pas. Oui. D'accord. Au fait, je m'excuse, je suis un homme aussi. Il a sa décision finale. Oh. Il a sa décision finale. OK. Mais il demande l'envie de le pugnot. C'est ça. C'est ça. Chacun va donner son point de vue. La décision finale revient à l'homme. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Diagno. Merci beaucoup. On vous souhaite une très belle soirée. On vous invite également à nous suivre demain dès 18h30 et c'est toujours sur la 3. Allez, ciao, ciao. Merci. Mette Gora, mets ta réponse vite fait, s'il te plaît. Oui, vite fait. Labelle, tu vois ça, ça, je me promène toujours avec. C'est mon CV sentimental. OK. Voilà, je me promène toujours avec. Il comprend quoi, ton CV sentimental ? Mes ex sont dessus avec tout ce que j'ai fait dans le noir, Audrey, Vanessa, Laetitia. Donc, ça, c'est mon CV sentimental. Avant qu'on ne lance une relation, moi, je dis la vérité en même temps. Voilà, parce que relation, c'est comme construire une maison. La fondation, il y a mu et puis tu mets toi dessus. La fondation, c'est quoi ? C'est la vérité. Donc, avant d'aller le plus loin, il faut dire la vérité, la vérité, rien que la vérité. Je dis que c'est la vérité. La vérité. La vérité. La vérité. La vérité. La vérité. Merci beaucoup, Gora. Franchement, je vais prendre cette pêche que tu me tends là. C'est vrai que la vérité, non, pas... La vérité, c'est la base de toute relation. Chère frêle, conseil que je peux te donner, c'est vrai qu'en public, les gens ont du mal à dire ouais, je vais pardonner. Pourtant, si on fouille bien, peut-être que c'est quatre messieurs-là même. Ils ont déjà découvert que les compagnes les trompent, mais ils sont restés. Ça peut être compliqué. C'est vrai, ça peut être compliqué, mais comme la plan a dit, c'est une question de cœur. Si vous voyez que vous aimez votre compagne, ça peut être une erreur. Elle a voulu, elle a dit, elle a fait parce qu'elle espère vous aider financièrement dans le mariage. Il faut lui faire comprendre que vous n'avez pas besoin de ce type d'aide-là et que si elle est prête à s'arrêter là, parce que si c'est ce qu'elle aime, ça c'est autre chose. Mais si elle a voulu le faire pour un acte qui est positif, on peut comprendre et on peut lui pardonner. C'est une erreur. L'amour aussi, c'est ça. L'amour, c'est la capacité à pardonner. C'est la capacité à passer sur les erreurs des autres, mais surtout aussi la personne qui fait l'erreur doit comprendre qu'une erreur, ce n'est pas répétitif. Voilà, c'est le conseil que je peux te donner. Ils me regardent avec des yeux à garde. Je sais qu'ils ont déjà découvert des infidélités, mais ils vont faire genre. Alors je rappelle que si vous êtes une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture, vous pouvez comme ce monsieur venir nous voir, nous expliquer les problèmes qui vous tracassent et puis avec vos téléspectateurs, avec les fans de cette émission, on va bien sûr trouver des solutions. Merci beaucoup les gars. Vous savez que cette émission se termine toujours depuis le démarrage de la saison 2 avec des pas de danse. J'aime bien vos lunettes. On va donc tous se retrouver là-bas de l'autre côté. Oui. De l'autre côté du plateau. Avec le maître danseur. Et je rappelle que je suis une bonne danseuse. C'est vrai que j'ai l'intention de faire de jolis pas de danse, mais parfois mes ténues qui sont très belles font que vous avez l'impression que je danse mal. Moussine, c'est toi le coach. Je suis, tu te mets là, moi je me mets là. Vous connaissez la position les gars. On y va. Merci beaucoup Moussine. On te souhaite en tout cas une très belle carrière puisque tu ne fais pas que TikTok. Merci beaucoup à Gora. Merci beaucoup à Neji. Merci beaucoup et trois fois merci à vous qui nous suivez tous les jours. On a rendez-vous demain. Ça serait également à la suite de la 30. On vous aime. Mais qu'est-ce moulin ? On t'enseigne. C'est une excellente soirée sur la 3. Bisous ! Qu'est-ce moulin ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada